bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma presse à tampons c'est une vidéo spéciale pour baby roquettes c'est une de mes abonnés qui m'a demandé de présenter ma presse à tampons en vidéo et puis bah oui c'est vrai que je l'ai acheté il ya plusieurs mois et j'ai pas pensé le faire donc bah voilà c'est parti alors du coup je l'ai acheté c'est pas très récent je pense que ça fait au moins ça fait plusieurs mois j'irais peut-être six mois que je l'ai je pense que je l'ai acheté en solde ou c'était des promos je ne sais plus je crois que je l'ai acheté entre 12 et 15 euros je me rappelle plus très bien mais je sais que pour moi c'était une bonne affaire je l'avais acheté sur la fée du scrap et c'est un site vraiment où il ya beaucoup de choses et je suis tombé sur sur cette presse à tampons par hasard j'étais pas spécialement venu acheter ça spécialement mais quand j'ai vu le prix je me suis dit ça vaut vraiment le coup quoi oui je pense vraiment que ça devait être dans les 12 euros 90 ou un truc dans le genre alors peut-être que en neuf elle coûte 19 euros quoi je sais pas bien mais même sans promo je trouve que 20 euros c'est c'est raisonnable parce que moi il ya ça fait combien de temps je sais pas si ça va être deux ou trois ans je me suis acheté une presse à tampons alors basique de chez basique c'était sur aliexpress donc c'est juste deux plaques voilà où on pose son papier ici et il n'y a pas des mains forcément donc je mettais du scotch pour pour tenir mon papier et voilà je venais presser le tampon comme ça donc ça j'avais pas payé très cher mais c'était à l'époque alors je sais pas je sais pas quand est ce que c'était le début des presses à tampons mais au tout début il ya quelques années une presse à tampons ça coûtait 70 euros quoi et encore c'était je pense que c'était ces modèles là en a5 oui je crois que ça coûte mais oui c'était 70 euros et si vous vouliez un plus grand modèle alors là vous en avez pour 90 euros je je suis pas contre investir dans du matériel quand ça en vaut le coup là je veux dire c'est il n'y a pas de la technologie avancée sur une presse à tampons quoi voilà c'est juste deux plaques ils ont fait des améliorations là avec des aimants voilà il n'y a rien de d'extraordinaire et pour moi les 70 euros ça les valait pas du tout donc c'est pour ça quand j'ai vu cette presse à tampons de chez artémio et ben voilà j'ai sauté sur l'occasion et je suis bien contente oui je viens de voir que c'est noté stamping pro ça c'est le nom de la presse à tampons voilà donc on va faire un petit test donc je vais vous dire ce que j'aime dans cette presse à tampons et ce que j'aime pas parce qu'il ya une petite chose que je n'aime pas je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs parce qu'en fait ça c'est par rapport aux aux comment aux aimants j'ai trouvé les premières fois où j'ai utilisé qu'ils n'étaient pas très pas très puissants et enfin je pense qu'il faudrait quatre aimants pour être bien donc ça je peux racheter deux autres aimants pour pour vraiment bien stabiliser mon papier mais en fait j'ai été embêté avec des tampons mais neufs les tampons neufs qui ont tendance à être très très collant alors ici est ce que j'en ai un j'ai jamais utilisé des gros gros tampons alors je vais prendre celui ci ça c'est de chez carto scrap celui ci je l'ai jamais utilisé et ils sont hyper collant au départ je vais faire ça comme ça j'appuie ici et là voilà donc vous avez peut-être déjà vu là j'ai zoomé là mon tampon les traits collant et du coup il a tendance à faire bouger la feuille ouais ma feuille a bougé de quelques millimètres en faisant ça donc si je fais mon tampon je fais mon tampon hop je tamponne j'appuie et là elle a pas l'air d'avoir bougé mais par exemple si ça bouge et que je retamponne et que la feuille a bougé et ben du coup mon tampon sera pas net donc je vais essayer là ça a marché mais on peut tout à fait comment dire passer à travers ce ce petit défaut on va dire en nettoyant les tampons avant de les utiliser quand ils sont neufs donc là je vais nettoyer et vous avez le le fameux jeu des zoos hop je nettoie et en fait je sais pas si vous avez vu cette très très vieille vidéo je sais pas de c'est pas un an et mis deux ans que j'avais fait cette vidéo sur les astuces pour les tamponnages je parlais de la l'astuce de la gomme l'astuce de la gomme donc vous gommez votre tampon quand il est neuf et en fait ça résout ce problème de soit d'encre qui ne reste pas sur le tampon ou soit de tampon trop collant comme ici donc du coup je vais retamponner un autre endroit je vais regarder si bon si là ça passe donc je remets mes aimants je retamponne et voilà là ça ne tamponne pas ça ne ça n'accroche plus le papier donc c'est un problème sans être un problème donc si vous avez cette presse à tampons faites attention quand vous avez des tampons neufs et qui colle ça risque de faire bouger votre votre page ou alors vous rajouter deux autres aimants je trouve que c'est ce que je pensais faire et puis finalement maintenant que je sais que quand les tampons sont neufs ils collent voilà donc du coup là la page ne bouge plus donc encore une fois avec cette cette astuce de la gomme alors cette cette astuce est pour moi je la connais depuis longtemps et elle vient pas de moi c'est une scrappeuse qui m'en avait parlé sur un forum à l'époque ça fait très longtemps et et l'astuce de la gomme ça marche mais super bien donc donc voilà hop alors je re nettoie donc que vous dire de plus sur cette presse à tampons alors ben voilà l'utilité c'est de pouvoir retamponner au même endroit puisque le tampon il bouge pas et votre feuille non plus pour retamponner au même endroit si vous n'avez pas bien tamponné partout vous avez aussi l'utilité pour je prends mon temps un petit tampon comme celui ci où vous avez plusieurs tamponnages au même endroit à faire on va faire un essai j'avais préparé une petite feuille ici hop voilà je vais tamponner mon petit renard donc ça c'est un tampon de chez artemio aussi à vous montrer est ce qu'on voit c'est pas marqué j'avais dû découper donc c'est un tampon de chez artemio aussi donc du coup donc je vais enlever ça déjà donc en fait vous placez votre motif là où vous voulez sur votre feuille vous venez presser après vous appliquez votre encre sur votre tampon on tamponne voilà si vous trouvez que c'est pas assez prononcé là par exemple je dirais au niveau des oreilles au niveau des oreilles c'est pas très très bien défini on voit que c'est un petit peu blanc donc je vais retamponner pour que le noir soit plus soit plus comment dire intense donc voilà là ça me plaît bien alors c'est pareil quand vous tamponnez avec votre presse à tampons ça ne sert à rien d'appuyer comme une folle dessus puisque de toute façon vous si vous ratez la première fois vous pouvez réessayer une deuxième fois une troisième fois donc le tout c'est de vraiment le faire doucement au départ si ça a pas bien fait vous le refaites mais c'est ça l'utilité c'est que vous allez pouvoir faire des tamponnages très fins sans avoir peur de rater votre tamponnage donc du coup j'ai fait mon premier ma première couche de tampon et après il y a la deuxième couche avec la couleur du renard alors là par contre quelle couleur je vais mettre je pense que je vais mettre du clair je vais mettre du marron comme ça là c'est de la easing donc je prends mon tampon et je le replace le replace sur le premier motif pour que ça tamponne au bon endroit voilà et là je vais pouvoir appliquer ma couleur bon là je pense qu'il faudra le faire en plusieurs fois parce que cette encre elle ne à quoi que je suis en train de me dire que c'est l'ancre mais ça se trouve c'est le tampon qui je pense que je vais je vais gommer donc déjà je mets ma première couche voilà donc là c'est pas c'est pas bien tamponné on voit qu'il y a des trous mais je pense que le tampon il est trop neuf aussi c'est les derniers tampons que j'ai acheté si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes achats pour noël donc je regomme et je vais enlever les résidus voilà et donc là je pense que l'ancre va mieux accrocher bon je pense que ça vient de l'ancre parce qu'elle fait vraiment des trous un peu partout mais voilà c'est pas gênant puisque je peux retamponner plusieurs fois voilà et je vais en refaire une dernière couche voilà bon ça fait vraiment trop d'encre mais bon voilà ça vous montre je pense que l'ancre n'est pas adapté pour ça mais bon ça vous montre en fait que vous pouvez retamponner au même endroit sans bouger votre feuille voilà en replaçant un autre tampon pour faire plusieurs couches après là il y a pour faire la queue ici donc vous placez votre tampon voilà sur la queue et vous pareil vous retamponnez donc voilà la presse à tampon est vraiment bien pour ça alors ensuite qu'est ce que je peux vous dire oui voilà je vous je vous montre également là vous avez les graduations qui est important alors elles sont gravées voilà vous les voyez donc vous avez en pouces et puis vous avez en centimètres ici centimètres vous avez également sur le côté ici bon après moi je m'en sers pas puisque bon je pense que ça peut servir quand on fait quand on veut tamponner le même motif sur plusieurs cartes voilà faire des cartes à la chaîne par exemple et donc mettre toujours le le tampon voilà à 10 cm voilà du de la carte par exemple mais bon c'est vrai que moi cette graduation je m'en sers pas par contre je me sers de des petits carreaux qu'il y a sur la la fin la la première face ici et donc c'est 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 imprimé sur le dessus et non pas à l'intérieur ce qui est important puisque en fait quand vous nettoyez votre tampon et ben vous pouvez enlever le l'impression si si ça avait été mis à l'intérieur je sais pas si je me fais bien comprendre mais en fait avec les produits et tout ça ça pourrait s'effacer donc c'est pour ça que là ça a été imprimé sur le dessus et du coup ça reste intact donc ça sert pourquoi ça sert quand vous avez des tampons écriture notamment et donc vous allez placer votre tampon texte sur votre page en mettant les aimants c'est quand même mieux voilà donc vous mettez votre tampon texte donc vous pensez être à peu près droite et en fait le les le quadrillage va vous aider à repositionner votre écriture donc là par exemple je vois qu'il est un petit peu un chouille un peu plus bas voilà comme ça voilà et donc du coup voilà le quadrillage vous aide à vous aligner quand vous avez des textes ou quand vous avez des tampons comme ça avec des carrés donc si vous voulez bien bien aligner votre votre carré votre cadre à voilà vous vous aider des des du quadrillage donc là je tamponne tampon texte toujours de chez carto scrap et là je suis bien carto scrap j'adore leurs tampons sont magnifiques voilà et donc là on voit que ça manque un peu d'intensité donc je retamponne une deuxième fois et et c'est vrai que pour moi c'est une un très bon achat je suis très contente de de cette presse à tampon bah ça me change de du pauvre boîtier que j'avais avant qui m'a bien servi mais en fait le fait de l'utiliser tout le temps je me disais bon c'est vrai que ce serait bien d'avoir autre chose d'un peu plus un peu plus élaboré donc c'est vrai que d'avoir des aimants là c'est c'est des trucs de folie hein c'est grand luxe donc j'étais super content je suis très contente de ça alors là je voulais vous montrer où je range ma presse à tampon donc elle est très très fine elle se range dans un tiroir sans problème je vous ai pas montré le dessous également qui est en mousse on est bien un peu sale mais bon ça permet en fait à la presse à tampon de ne pas de ne pas trop bouger en fait quand vous l'utilisez je vous ai pas dit non plus parce que je vous ai monté montré des des tampons clair des tampons transparents mais ça marche aussi pour les tampons montés sur mousse je vous ai pas montré ça alors attendez je vais vous montrer avec un on fait ça à l'arrache hein donc je vais prendre ici donc voilà un tampon ici de chez sagapo scrap je fais ça à l'arrache hein donc vous posez votre tampon et ça marche parfaitement également voilà donc ça marche pour les tampons clés et pour les tampons pour les tampons voilà montés sur mousse comme ceci donc j'en étais au rangement de ma presse à tampons dont moi je veux je n'avais pas envie de la mettre dans mon tiroir parce que j'avais envie qu'elle soit sur mon bureau parce que c'est bah c'est quand même quelque chose que j'utilise assez régulièrement donc j'ai cette ce petit petit meuble en bois pour mettre le courrier et bien ma presse à tampon elle rentre parfaitement dedans donc du coup elle est tout le temps à disposition sur mon bureau là j'ai ma règle aussi là c'est mes dyes et là c'est mon projet en cours mon mini album en cours donc voilà donc cette presse à tampons pour moi c'est vraiment un bah voilà pour moi c'est un très bon achat j'en suis très contente donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider donc notamment baby roquette ou d'autres ça peut servir pour d'autres personnes je l'espère et donc voilà je vous dis à très bientôt pour vous présenter mon prochain mini album à bientôt